Faudrait quelque chose de vraiment classe pour commencer, histoire que les gens soient grave intéressés par le sujet. Ouais, moi je suis d'accord. Faut qu'ils puissent comprendre facilement de quoi ça traite, faut être court, concis et clair. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Il faut éviter de rendre ennuyeux tout ce qui est liminaire. T'es pas d'accord ? Je sais pas. Tu sais pas si t'es d'accord ? Bah, j'imagine bien qu'on peut s'ennuyer à regarder un feu brûlé si on est tout seul. Mais je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on a besoin de lumière pour... Bah, je comprends pas. De lumière ? Bah oui, t'as parlé de luminaire juste avant. Luminaire, ça veut dire ce qui se trouve au tout début. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est le seuil de quelque chose. Bah tiens, luminaire, ça vient du latin liminaris, qui signifie littéralement seuil. Dans notre cas, c'est ce qui pourrait servir à introduire le sujet, à présenter le type de vidéo qu'on ferait. Dans les livres, c'est ce qui sert de préface, ce qu'on trouve dans les premières pages. Bah moi, je connais préliminaire. Ouais, je connais aussi. C'est à peu près pareil, non ? Bah justement, on l'utilise pour parler de ce qui précède l'acte principal. C'est pour ça qu'il y a le petit préfixe pré au tout début du mot. C'est comme dire que c'est avant ce qui est liminaire. Et donc le sexe, c'est liminaire ? Ah bah non. Enfin... Non mais parce qu'il n'y a rien entre les deux. Et puis tout à l'heure, t'as dit que c'est ce qui servait à introduire le sujet. Le pire, c'est que t'as peut-être raison. Et que l'acte en question ne serait que le seuil à pénétrer pour atteindre le plaisir ultime. La mise en bouche. Bah oui, les noms d'apéro, pour commencer, c'est pas mal. Les amuse-gueule, c'est bien en lit mineur ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada